... Mais tout d'abord, direction l'Institut Bergonier à Bordeaux, qui accueillit aujourd'hui un grand chef cuisinier, histoire de rappeler que dans cet hôpital, les repas sont fabriqués sur place. Ce matin, c'est le chef bordelais Nicolas Frion qui a pris les commandes des cuisines de l'Institut Bergonier à l'invitation de Patrick, le patron de la restauration. Le résultat le voilà, un menu gastronomique pour pimenter le quotidien des patients. On a travaillé avec les diététiciennes de l'Institut pour que ce soit pour les patients relativement sains et mangeables d'une facilité pour les malades. C'est Nicolas choisir et élaborer le menu. Et après, nous l'avons composé et apporté sur un effectif de 600 rations. Ça nous a demandé trois jours de production non-stop. Objectif pour l'Institut redonner aux malades l'appétit et le plaisir perdus en raison des parcours de soins particulièrement contraignants. Jean-Noël découvre le menu étoilé. C'est tellement dur ici que quand vous avez ça dans votre assiette, c'est mieux. Je ne vous dis pas que ça vous donne la faim, mais ça vous aide moralement. Je me sentais concerné et pour moi c'était important de rendre, encore une fois, si on peut amener un peu de gaieté aujourd'hui pour les patients, le contrat sera rempli tout simplement. Pari gagné, l'expérience sera renovée.